hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle série de vidéos qu'on va lancer qui s'appelle python tout simplement le but étant d'apprendre le python on va l'apprendre ensemble moi je suis pas un développeur je suis plus orienté 6 admin devops et mon objectif c'est quoi c'est d'apprendre avec vous à faire des scripts python à découvrir comment fonctionne python pas forcément côté web plutôt côté orientation système donc on va faire des scripts utile pour par exemple ainsi ça de mine ou autre mais voilà donc l'objectif c'est d'apprendre un petit peu ensemble ce sera pas forcément aussi bien que pourront vous proposer des des devis a déjà plein de choses qui existent sur le web mais je trouve intéressant d'avoir ça dans la chaîne si on fait une chaîne dédiée aux devops ne pas avoir des éléments de dev c'est un petit peu dommage et python c'est quand même un langage très polyvalent qui peut utiliser dans différents cas de figure donc c'est vraiment très très sympathique et il est de plus en plus utilisé en matière d'administration système au même titre que le go par exemple mais voilà quoi donc c'est à ce titre là que que je vous propose nous initier ensemble à python voilà donc python c'est quoi un langage interprété donc c'est la différence d'autres langages lui il a pas d'étape préalable au même titre que le rubis ou le père à la différence de langage compilé donc il est nécessaire de compilé auparavant ou d'assembler donc pour le c le c++ ou l'assembleur nous ce qu'on va utiliser donc il ya on utilise un ide c'est une interface graphique qui permet d'éditer du code et de faciliter son édition il existe plein plein de d'idées eux puis même des spécifiques à python moi je vous propose quelque chose d'un petit peu plus polyvalent je suis pas un spécialiste non plus de cet outil là moi j'aime bien mon vime mais le visual studio code un quoi visual studio studio code est plutôt assez sympathique vous pouvez le télécharger à cet endroit là si vous avez une des biens vous téléchargez le paquet point deb vous faites un dp kg-i et vous l'installer sans problème moi j'ai installé une extension qui s'appelle code runner qui permet de faire tourner le code dans le de faire tourner son code directement dans l'interface visual studio code ça évite de naviguer entre différents éléments et c'est assez pratique on va le voir ensemble qu'est ce que je peux vous dire d'autre on va commencer donc visual studio code ça ressemble à ceux ci donc si vous voulez rajouter une extension ou cliquez ici sur extension et voilà vous avez code runner oui et qui est installé par exemple il vous propose d'installer aussi d'autres d'autres outils vous cliquez sur installe il va vous l'installer sans souci au dessus on peut renaît le code avec ce bouton ou avec le bouton qui est ici c'est la même chose on peut aussi faire du source contrôle notamment gith donc il a plein de plugins extension dédié à gith et autres donc c'est un outil très très performant donc nous ce qu'on va faire première chose c'est on va ouvrir un folder donc là alors on va faire comme ceux ci on va faire comme ceux ci open folder voilà et j'ouvre un répertoire qui s'appelle pitre je clique sur ok voyez que là automatiquement donc il s'est placé dans ce fameux répertoire là qui considère en gros comme un projet et dedans je vais faire un contrôle n pour créer mon premier fichier alors l'entête de piton d'un script en général on commence par le fameux shiban qu'on utilise généralement en dash mais on l'utilise aussi en piton donc pour le pour le découvrir très simplement vous tapez which piton et vous retrouvez ici avec la localisation de votre binaire piton donc on commence par un dièse point d'exclamation et on colle le binaire en question donc avec ça on a fait notre en-tête voyez qu'il est pour l'instant il est en blanc le code ça veut dire qu'il n'est pas encore reconnu donc si je fais un contrôle s ici je vais taper un point paille donc ça va être mon fichier qui se nomme un et son extension pour un paille piton et voyez que là ça y est la découverte piton si c'est et vous voyez qu'on retrouve le petit logo de piton si c'est pas le cas il va vous proposer en bas à droite souvent d'installer l'extension qui correspond qui permet de découvrir le code de mieux lire le code en question alors on va s'intéresser nous aujourd'hui au string donc en fait c'est l'affichage de texte la gestion de variables de texte en piton donc on va faire ça très simplement et très rapidement première chose le fameux hello world donc pour afficher quelque chose à l'écran en piton on utilise le print donc le print étant une fonction donc on utilise le double parent de quoi la parenthèse ouvrantes et fermantes et entre les deux balles et comme on fait du texte du string soit on le met entre double ou en ce entre simple côte c'est à peu près la même portée après ça dépend si vous mettez l'idéal si vous encadrez de double côte vous allez pouvoir mettre des simples côte dedans et vice et versa donc nous on va faire un print de vous voyez au fur et à mesure il a donc visual code propose des éléments et affiche de la documentation concernant les fonctions qu'on utilise au fur et à mesure donc la jour le double côte et voyez qu'automatiquement il vient compléter avec quand j'ouvre quelque chose il complète avec la fermeture juste après donc ce qui est plutôt sympa donc là si je mets hello world est donc là je peux le lancer directement avec le petit bouton qui est là où celui qui est ici si je survole le petit bouton qui est ici je peux faire un contrôle alt n qui revient à l'exécution du code en question donc voilà là j'ai vu ah oui et bien sûr j'allais oublier de le préciser donc ça tombe bien voyez qu'ici pour l'instant il affiche rien c'est normal mon fichier n'est pas sauvegardé si je sauvegarde je refais un contrôle alt n et voilà donc là il m'affiche le résultat alors comme c'est visual code qui exécute le code ça met un petit peu plus de temps c'est pas c'est le côté un petit peu négatif et ça c'est on utilise l'extension qui s'appelle code runner ce qui est plutôt assez sympathique sinon on pourrait passer par le terminal qui est ici et exécuter le code tout simplement en faisant un point slash 1 point paille là en l'occurrence j'ai même pas fait de ch mode donc du coup faudrait que je vais faire d'abord un ch mode pour aller modifier les attributs du fichier les permissions pour pouvoir l'exécuter mais là vous voyez que visual code lui est capable de jouer directement la chose donc c'est plutôt assez pratique donc là on vient de faire notre print et le world maintenant si on veut afficher un texte sur plusieurs lignes comment faire on utilise le triple côte ou double côte au choix donc on peut faire un print et le world comme ceci hop et voilà donc si je fais ça s'il fait un contrôle alt n qu'est ce qui se passe donc là je vais redescendre hop hop donc là faut que je sauvegarde bien sûr hop et contrôler alt n voilà je me disais c'est bizarre j'ai encore loupé un truc il faut surtout ne pas oublier de sauvegarder parce que sinon vous n'êtes pas à jour et je me disais tiens c'est bizarre alors ce qui se passe des fois on a des lags quoi moi en tout cas j'ai des lags au niveau de l'exécution avec code runner c'est pour ça des fois j'ai tendance à attendre alors que ça sert à rien d'attente parce que tout simplement j'ai oublié de sauvegarder donc là on peut le faire entre triple côte mais on peut le faire aussi entre simple côte comme ceci hop you et voilà donc là si je fais un contrôle alt n je sauvegarde pardon contrôle alt n voilà donc là on a bien notre hello world qui sort sur plusieurs lignes au niveau donc des de l'utilisation des champs texte bien sûr on va pas les utiliser sous cette forme si qui est pas forcément génial nous on va l'utiliser sous forme de variable donc on va utiliser des variables une variable de type string s'afficher quoi on va l'enregistrer de cette manière ci variable on utilise pas de dollars en python et là je vais mettre hello world comme ceux ci et là du coup comme c'est une variable j'utilise toujours pas de dollars vous voyez qu'automatiquement visual studio me propose le nom d'une variable qu'il a répertorié si je tabule du coup je l'auto complète et ici je peux sauvegarder contrôle alt n et je me retrouve avec mon hello world tel que je l'avais tout à l'heure donc ça c'est plutôt plutôt sympathique on peut ensuite donc du coup faire une variation entre l'utilisation de la de la commande de la de la variable plus donc on va utiliser la fonction plus plus du texte qu'on va pouvoir rajouter ici par exemple ici xav qui qui je sauvegarde contrôle alt n et du coup je me retrouve avec mon hello world xav qui modulo le petit espace que j'ai oublié contrôle s hop contrôle alt n et je joue les choses voilà j'ai mon hello world qui est là et bien sûr je peux mettre deux variables donc ici on va mettre non pardon non égal hop là voilà égal et ici je vais mettre xav qui les trois points d'exclamation et puis bah si je veux faire les choses je peux très bien faire quelque chose comme ceci où je mets mon espace de manière à ce qu'il soit pas dans la variable et puis j'ajoute non à la fin voilà je sauvegarde contrôle alt n et là je me retrouve avec hello world xav qui donc la concaténation des deux variables tout simplement alors maintenant on peut aussi afficher les choses d'une manière un petit peu différente donc là on a vu cette manière d'afficher les variables on peut utiliser un print donc un petit peu différent donc là par exemple si on veut faire une phrase on pourrait dire on fait une phrase qui va être constituée tout simplement de deux éléments que je vais mettre entre accolade ouvrante et accolade fermante donc là j'ai deux éléments je le sais j'ai utilisé la fonction qui s'appelle format et je vais pouvoir passer autant d'éléments que je souhaite donc par exemple variable virgule et non par exemple voilà donc là j'ai passé deux éléments ma phrase elle est constituée du coup et si je fais un print que je fais un contrôle alt n qu'est ce qui s'est passé cette fois ci j'ai deux lignes et je me retrouve bien avec mes deux lignes que j'avais quoi la deuxième ligne identique à la première ligne en utilisant donc cette particularité qui est assez sympathique ça ça équivaut qu'on retrouve ça aussi dans d'autres langages bien sûr et c'est très très pratique dans une fonction un petit peu plus récente de python on va pouvoir même travailler les choses de manière un petit peu différente on va pouvoir faire quelque chose comme ceci c'est à dire qu'on va commencer ici par un f et ici on va pouvoir mettre variable entre accolade et non entre accolade moi c'est pas le cas ça va pas fonctionner je peux essayer mais je suis pas dans une version assez récente de python voilà il me fait un une syntaxe erreur tout simplement donc là on revient où on en était voilà alors qu'est ce qu'on a d'autre encore au niveau des variables on peut afficher aussi le typage d'une le type d'une variable en question donc pour checker le type nous on va pas avoir de on va pas avoir de surprise parce qu'on est en format string et si je fais un ctrl s ctrl alt n là j'ai le type qui est affiché donc j'ai bien ma phrase qui est affichée juste au dessus mais j'ai mon type qui est affiché et je sais que c'est un format string voilà donc c'est à peu près tout pour aujourd'hui c'est en guise d'introduction quelque chose d'assez assez simple alors sur les variables qu'il faut retenir aussi c'est en termes il faut avoir quoi ça pour simplifier la maintenance les variables c'est très pratique par contre pour une bonne compréhension ces variables doivent être relativement explicite donc ne pas hésiter à avoir des variables avec un titulé un petit peu long en python on évite un petit peu les majuscules on utilise plutôt des underscores pour la séparation par exemple entre différents mots et surtout pas de dollars ça c'est hyper important voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager en parler autour de vous bien sûr on va continuer à en faire d'autres on aura un petit paquet et je vous dis à très bientôt sur Xavki